Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me posait la question hier pendant le webinaire sur les élections américaines, quelle thématique elle pouvait aborder avec ses élèves dans le cadre de l'ETLV. Et donc je vais commencer, donc cette vidéo sera un peu plus longue, mais je vais commencer par vous renvoyer vers deux sites qui sont sous la vidéo. Le premier site, c'est un site de l'éducation nationale, qui fait le parallèle entre les différentes séries d'ETLV et les programmes de langue vivante. Donc ça c'est très intéressant. Et le deuxième site, c'est un site officiel américain qui s'appelle CISPAN, dont on a parlé hier, et qui référence, donc je vous mettrai le lien direct, qui référence pour chacun des thèmes, en lien avec les élections en ce moment, pour chacun des thèmes, il y a des compréhensions orales pour les candidats, pour les deux candidats, démocrates et républicains. Et donc en fonction des thèmes, vous pourrez trouver des compréhensions orales déjà préparées et que vous pourrez sélectionner. Donc maintenant pour en venir au lien entre les différentes séries et ce que vous pouvez enseigner en ETLV. Donc pour les ST2S, par exemple, on pourrait très bien imaginer se concentrer sur tout ce qui relève de la santé dans les discours des candidats, dans les discours des candidats. Et donc vous verrez sur la chaîne CISPAN qu'il y a la thématique de Health Care, on pourrait imaginer également la thématique LGBT, l'importance de la thématique du droit des femmes et de l'avortement, etc. Et donc on trouve sur 6 semaines des vidéos en lien avec chacune des thématiques et on voit bien le lien entre ces thématiques-là et ST2S. Alors attention, l'objectif quand vous travaillez les élections américaines, c'est de trouver une entrée et de montrer l'intérêt de cette entrée pour les élèves. Vous n'allez pas travailler toutes les thématiques et aborder tous les points. Donc c'est vraiment, je souhaite vous rassurer par rapport à ça. Donc ça c'est tout ce qui est la politique de santé, de protection sociale, d'action sociale. Vous pouvez trouver une entrée avec les élèves à travers le discours en lien avec la santé, le système de santé aux États-Unis, qui est une thématique qui est importante. En ST2D, tout ce qui va relever, donc c'est juste quelques exemples, vous allez en trouver beaucoup d'autres, mais l'impact environnemental des matériaux, par exemple le fracking en ce moment aux États-Unis, et l'impact que ça a dans les discours des deux candidats, notamment en Pelsivanie, et donc l'importance de l'état de la Pelsivanie, qui est un des états clés qui va être élu président, et par exemple le choix que Kamala Harris a eu de favoriser le fracking plutôt que de l'interdire, parce que c'est un état dont elle a besoin pour remporter les élections. Donc vous voyez, on peut faire une entrée par quelque chose qui est en lien avec l'environnement, les matériaux, pour aborder les élections américaines. Donc tout ce qui relève de l'habitat, la crise de l'habitat aux États-Unis, également est abordé, ou l'intelligence artificielle. Donc dans le webinaire d'hier, on a abordé à un moment donné une séquence autour de l'intelligence artificielle, et c'est quelque chose que vous pourriez travailler avec les élèves. En ST2A, donc tout ce qui relève de l'analyse des campagnes publicitaires, du côté artistique, mais également la manipulation de l'image et de l'intelligence artificielle, en lien avec les élections. En STMG, si vous avez des élèves qui sont plutôt en droit, on pourrait très bien aborder les élections à travers le rôle du président dans la nomination des juges à la Cour suprême, et l'impact que ça a sur la société américaine. Donc par exemple, la thématique de l'avortement en ce moment, donc l'impact que ça a eu suite à la nomination par Donald Trump de juges à la Cour suprême. Mais également le droit, on peut aborder le droit sur le plan de l'intelligence artificielle, où les minorités aux États-Unis aient leur droit. Si vous avez des élèves qui sont plutôt orientés en économie, tout ce qui est le rapport à l'argent dans les élections américaines, que ce soit le financement des campagnes, le rapport à l'argent, la crise économique, le discours autour du « the American dream » ou « make America great again », le retour à une Amérique glorieuse, mais également l'importance des ressources naturelles, l'immigration et l'impact économique, le rôle des impôts et de l'argent, des classes moyennes dans les discours, le rôle des petites et des moyennes entreprises, l'emploi et le chômage. En STL, tout le travail sur également le droit des femmes, la contraception aux États-Unis, l'avortement, la pilule abortive, tout l'impact que ça a eu sur les changements au niveau des discours des candidats, mais également l'importance des prix des médicaments, la santé au niveau des élections et le rôle des entreprises pharmaceutiques dans les élections. Et on peut aborder, par exemple, le lobbying. Et finalement, en STHR, on peut travailler les thématiques que j'ai déjà vues plus haut, telles que LGBT, etc., l'éducation aux médias, la place du handicap. Voilà, donc juste quelques exemples pour vous dire que… Juste quelques exemples, l'objectif n'est pas de tout faire, mais d'avoir une entrée qui permette aux élèves de mieux comprendre ce qui se passe et en lien avec ce qui les motive. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada